Il est là, il est de retour, champion d'Afrique 2017 avec les Lyons indomptables. Fabrice Ondois, le gardien du peuple, fait son grand comeback en sélection. En effet, après de nombreuses années d'absence, Fabrice Ondois retrouve les Lyons indomptables. Selon cette note en circulation sur la toile, digne de bonne foi, d'après nos sources, le nouvel entraîneur Rigobertsonck a décidé de rappeler l'excellent gardien qui a contribué au sacre du Cameroun à la Cannes de 2017 au Gabon. La décision de Rigobertsonck vise sans doute à instaurer une nouvelle concurrence dans les goals des Lyons indomptables. L'équipe fagnon du Cameroun, si pendant la Coupe du Monde de Qatar 2022, André Onana a été carte du groupe pour indiscipline. Le gardien de l'Inter Milan, également convoqué par le sélectionneur-manager, doit désormais faire face au retour d'un ancien capé plus expérimenté et surtout très aimé par les Camerounais. Pour certains, le rappel d'André Onana pour un match Mexique-Cameroun qui séjour le 10 juin, soit le même jour que la finale Manchester City-Inter-Milan, est tout simplement symbolique. Il est destiné à montrer la volonté du staff de ramener le joueur dans la tanière. Un rappel qui s'est fait en même temps que celui de Fabrice Odoa pour indiquer à Onana que son statut de grand gardien ne le préservera plus de la concurrence au sein des Lyons indomptables. Un retour qui vient redistribuer complètement les cartes et faire planer désormais le flot sur la hiérarchie des gardiens dans la tanière. Les faux pas des deux gardiens frères seront scrutés de très près par le staff des Lyons indomptables. Fabrice Odoa, quant à lui, pourrait faire ses grands retours dans les cages lors du match amical face au Mexique le 10 juin prochain. Bon retour parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501